Le confinement Bonjour ! Ici, le confinement, il est OK. Ça va, le quartier, il est tranquille. Les gens ont compris que c'est sérieux. Et on fait cela pour se protéger, protéger les uns et les autres. Et puis, pour faire en sorte que nous puissions sortir de cette de cette épidémie-là avec un plus grand cœur. Parce qu'il s'agit de sortir de là en apprenant comment être mieux, plus compatissant avec la souffrance qu'il y a autour de nous. Parce que c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Les vrais, les vrais êtres humains. C'est la capacité d'aller au-delà de de nos intérêts personnels. et d'aller chercher à mettre en place quelque chose qui est pour le bien des autres. Et c'est pas toujours facile parce que notre instinct a fait que on est tout le temps en train de faire quelque chose mais pour soi, pour se sentir bien. Et tous ces instincts instinctifs, en fait, qui sont compulsifs créent en elles-mêmes une inconscience. Parce qu'on le fait mais on n'est pas conscient. On n'est pas conscient que on est en train de créer dans le monde de la division. C'est-à-dire que on crée le besoin pour moi. Moi d'abord, les attaquer. Et ça, c'est une chose qu'on a tous vécu et on connaît tous ça. Mais il est très facile de le mettre sous le tapis et de faire semblant qu'on n'est pas comme ça. Mais on est comme ça. Et on doit le voir. Et le voir, c'est un pas extraordinaire que l'on puisse faire, nous, pour avancer. et justement, parce que le monde, il est conçu comme ça. Il est conçu pour que nous puissions avoir du plaisir. Tout ce qui a été créé par l'homme nous donne l'occasion de jouir de tout ce qui a été fait pour moi. moi. Et notre grand souci, c'est que nous nous le faisons depuis tellement longtemps que c'est des schémas de pensée déjà constitués en nous et qui se répètent. Et on a... Pour casser cette chaîne, il faut que on soit très attentif à ce qui se passe en soi. Comment sont ces... ces mouvements qui se répètent à chaque fois. Et nous avons du mal à faire un arrêt sur la situation et voir comment... qu'est-ce qui se passe. être témoin de... de la scène qui se joue, en fait. Parce que... nous sommes tellement habitués à avoir fait tout ça que c'est... un rouleau compresseur qui marche qui n'a pas de frein. Vous savez... Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un aigle qui... qui a été retrouvé par... un monsieur et il l'a emmené chez lui. Euh... Et comme il l'aimait bien, il a voulu l'attacher. Il l'attachait sur un pieu et... avec une... une corde de... de la patte jusqu'au pieu. Et l'aigle, en fait, il ne pouvait que tourner en rond. Comme ça. En rond. Et un jour, le propriétaire prit devant moi. Il s'est dit, moi, je... je vais le lâcher. Et... il l'a lâché. Il a laissé la corde. Il a coupé la corde. Mais l'aigle n'est pas parti. L'aigle a continué à tourner en rond. Et... vous voyez, c'est ce qui se passe aussi avec nous. Même si nous avions la liberté pour nous, on continuerait à faire ce qui nous... nous emprisonne. Ce qu'on a toujours fait comme ça. Et c'est pour ça que c'est bien de voir. Voir... qu'est-ce qui nous arrive. Comment nous vivons. La manière qui... qui... qui est pratiquée. La pratique de... de nos... de nos instincts. De nos inconditions. De nos... de nos conditionnements. De nos inconsciences. Et voir l'inconscience. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver à quelqu'un. Parce que quand on voit l'inconscience. quand on voit ce qui se fait dans ce monde. Et qui n'est pas... harmonieux. Qui ne donne pas... à... à... à chacun... l'occasion... d'être bon l'un envers l'autre. Mais... de le voir... c'est de l'intelligence. C'est une intelligence que nous avons innée en nous. Mais toutes ces pensées qui... qui sont compulsives ne nous laissent pas le faire. Donc on est contraint à... à continuer de la même manière. Et là... on va se demander... comment faire... pour... mettre ça en pratique vraiment. Se regarder. c'est-à-dire... apprendre... à... se voir... vivre... comme ça. C'est peut-être la chose la plus difficile. Puisque... nous ne voulons pas voir... ce que... nous savons... au plus profond de nous... qui est... quelque chose... qui est malvenu. c'est malvenu parce que tout... le monde critique ça. Le monde... le critique. Il te dit... comment tu dois être. Et donc... ce que tu es... quand tu vois... l'aspect de toi... ben... tu veux... le cacher. et c'est pour ça que ça demande... une terrible sincérité... envers soi-même. Pour ne pas... se raconter des histoires. Pour pouvoir... se regarder... tel qu'on est. Avec... toute sa conscience. Et quand tu as vu la laideur... de tout ce qui se joue... et ben... c'est... façon... d'être témoin... de soi-même. créé... une liberté. Il y a une intelligence... qui se met en place... et qui cesse... et qui met de l'ordre... dans le fonctionnement... de toutes les pensées... qui ont été tout le temps... conditionnées. Elle met de l'ordre. Et ces pensées... justement... elles ont la grâce... je dirais la grâce... de ne plus... fonctionner. Elle a la grâce... de laisser... tout... là... libre. Libre... de quelque chose... qui... qui n'a rien à voir... avec... l'intérêt... de ce conditionnement... qui fait que... qui te dit... mais... moi d'abord... et les autres après. au sein de... ce confinement... qu'on a tous... on profite de ça... pour parler... puisque... je... 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 je profite de ça... pour faire cette vidéo... puisque... on ne peut pas... se rencontrer... se le dire... comme ça... de... 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 de vive voix... et... moi je... je pense que... euh... c'est bien de... de... que... que chacun d'entre nous... on puisse mettre... euh... ce dialogue... en fait... euh... entre nous... euh... dans... dans nos familles... avec... dans nos confinements... avec nos propres familles... parler de ces choses... parler de... euh... comment... nous vivons... comment... nous nous comportons les uns... vers les autres... et... je pense que... c'est... quelque chose... qui va faire... en fait... grandir... le... le destin... euh... vers... quelque chose... qui... qui n'est plus... euh... voué à... 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 au chaos... parce que... la manière dont on vit... on fonce droit dans... dans le... dans le mur... on ne voit pas le mur... on ne voit que... ce qu'on veut voir... c'est-à-dire... on voit que... on est... on est... on est... on a les yeux bandés... et... on regarde à travers... un... un truc... euh... factuel... euh... euh... un rêve... mais nos yeux sont fermés... et nous rêvons... donc nous voyons pas... le... le... le problème... on ne voyait pas... on ne voit pas... qu'on va à la perte... de nous-mêmes... on est à la... on est en train de... de... d'aller droit dans le mur... et... c'est important que... on puisse... euh... voir... ce déroulement... qu'est-ce qu'il se passe... qu'est-ce qu'il se passe... en soi... tu sais... j'étais en train de... voir la dernière fois... euh... 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 c'était... d'aller prendre... un gain... et... de... de poursuivre le gain... de convoiter quelque chose... et de le poursuivre... pour... pouvoir... euh... avoir ce plaisir... euh... qui va combler... euh... 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 qui est en demande, et ça c'est une demande insatiable, qui ne cesse jamais, c'est l'ego qui veut exister à travers les choses qu'il fait. L'ego, lui, il existe à travers ça, à travers l'image qu'on se donne, à travers la notoriété qu'on a, à travers toute la puissance qu'on a pu avoir, à travers les choses qu'on a amassées. Et dans le monde aujourd'hui, et bien voilà, c'est comme ça qu'on vit. Et il s'avère que maintenant, on est en train de passer dans une autre dimension. Et on peut comprendre, beaucoup d'entre nous, on peut comprendre ça. Et le comprendre c'est une bonne chose. Mais maintenant, de le mettre en pratique, de sortir de ses impulsions, de ses compulsions, et être conscient de ce qu'on fait pour pouvoir aller vers l'autre, et être libre. Et dans cette liberté, il y a une joie de vivre. Et cette joie de vivre est créatrice de ce que nous serons demain. Donc, ta joie, ta joie à toi, elle peut aller et changer le monde. Parce que tu donnes quelque chose qui est au plus profond de toi, quelque chose qui est créateur, qui a la faculté de changer les humeurs. Si on se retrouve avec une humeur mesquin, et où tout le monde se bat pour avoir un confinement à lui, enfin, je parle du confinement de la bulle, la bulle viatuelle que nous avons chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on a une bulle, et on s'est enfermé dedans, parce qu'on a peur d'être attaqué. Donc, notre image a peur d'être attaqué. On se met des barrières autour de nous, pour ne pas que personne ne vienne nous déranger. Et tu vas voir que ça, c'est quelque chose de complètement stupide. parce qu'avec ça, on a cru être ça. Mais on n'est pas ça. On est là pour vivre avec une grande joie, en s'acceptant les uns les autres, en acceptant qu'on puisse chacun se rencontrer en dehors de nos bulles. C'est nos bulles qui nous empêchent de nous rencontrer. Parce que quand on se méfie, on va dans sa bulle, et on se méfie des autres. Donc, dans sa bulle, on regarde par le trou de la serrure, et on critique tous les autres bulles. Et en fait, on ne sait pas que nous-mêmes, nous sommes dans une bulle. Nous croyons que notre bulle est mieux que toutes les autres. Mais cette bulle nous divise, nous divise les uns des autres, chacun dans sa bulle. Chacun regarde le midi à sa porte. Comment allons-nous pouvoir nous rencontrer si nous avons tous ces masques, ces images qu'on se met sur soi pour pouvoir paraître aux yeux de l'autre ? Il n'y a pas de rencontre. Il y a juste la rencontre de l'image. Une image qui rencontre une image. Mais derrière l'image, il y a la réalité. Et ce que tu es, c'est cette réalité. Et il faut que tu vois ça, cette image que tu t'es faite. Le vois-tu ? Et pour voir ça, ça te demande d'être terriblement sincère avec toi-même. Parce qu'on a tous tendance à croire que l'image, c'est soi. Et on croit qu'on est sincère. Sincèrement, à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. On se raconte des histoires. Et on n'est pas vrai, les uns envers les autres. C'est une histoire d'image. C'est une histoire de reconnaissance. C'est une histoire de se dire « As-tu vu comment je suis grand et beau ou faux ? » Et tu cherches de la reconnaissance. Tu essayes de prendre l'énergie de l'autre pour pouvoir exister dans cette image. Et de prendre l'énergie de l'autre crée, à mon avis, toujours beaucoup plus de rivalité. Une rivalité qu'on ne peut pas s'empêcher que chacun se réfugie dans délire les barrières de s'abus. Parce qu'il se croit vulnérable et il va être anéanti. Et la peur fait qu'on se confine. Et on ne regarde plus les choses rationnellement. Et c'est le rationnel qu'il faut voir. Un état où tout est vu pour ce que c'est. Ne pas regarder les choses comme tu voudrais que la chose existe. Mais comme elle existe. Pourquoi on est toujours en train de comparer comme ça ? Est-ce que vous avez remarqué ? On compare. On compare. On dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et déjà là on a créé de la division. Parce que si on trouve que l'un est ok et l'autre non et bien on va rentrer dans un jugement. Et le jugement divise. Et en jugeant on dit mais l'autre il est différent de moi. Mais est-ce qu'on est vraiment différent ? Toutes les pensées que tu as dans ta tête tu crois que c'est différent des pensées qui sont dans la tête de l'autre ? Le bien et le mal qui est en toi tu crois que c'est différent ? Dans l'autre on a tous le même fonctionnement. Il ne faut pas se leurrer. Mais on ne veut pas le voir. les pensées qui sont qui sont bien on les cultive et on les montre mais en fait on ne sait même pas que ces pensées-là elles viennent déjà de la même racine. la racine la racine du mal c'est le bien et le bien c'est aussi la racine du mal. Comment accepter de voir que nous pouvons trouver cette liberté ? La liberté n'est pas un chemin connu n'est pas un chemin qui a déjà été tracé c'est une voie qui est à construire chaque instant soi-même construire une voie qui est à chaque instant émerveillante où il y a de la découverte il n'y a pas de conclusion il y a de la joie la joie d'être libre pour pouvoir découvrir ce qui est nouveau et ça tu ne peux pas le faire si tu es dans tes habitudes et tes traîtres impossible parce que tu tu es tout le temps occupé ta tête elle est occupée avec les pensées justement conditionnées qui te font faire vivre dans la la compulsion à chaque instant et tout ce que tu fais est compulsif et de manière cette compulsion elle reste dans les sillons de la peur et dans la peur il n'y a pas d'amour et dans la peur il n'y a pas de découverte parce que tu es tétanisé et toutes tes pensées tournent en rond ton être n'a pas d'issue mais il n'est en soi en dehors de tout ça il y a cette liberté et cette liberté n'a pas de règle mais la seule règle qu'elle a c'est l'amour et cet amour n'a pas de commencement il n'a pas de fin et elle a un grand respect pour tout ce qui est vivant et elle protège le vivant elle protège la vie qui est en toi et si nous avons cette liberté là c'est ce que nous allons faire nous allons nous protéger les uns les autres pour faire en sorte que cette vie soit vivace à chaque instant on ne va pas essayer de contrôler en donnant quelque chose que tu penses qui est juste mais tu vas laisser la vie être tu vas la protéger tu vas faire en sorte que l'autre puisse vivre ce qu'il y a en lui même si ça te dérange et ça peut déranger parce que elle ne va pas dans le sens où ta zone de confort puisse exister ta zone de confort tu n'as plus de zone de confort et tu n'en as pas besoin parce que dans cette liberté là il est tellement émerveillant de découvrir à chaque instant les choses que ta zone de confort c'est c'est un enfer c'est une prison mais toi tu es libre la liberté d'être c'est ça la vie et nous en discutons et nous allons toujours en discuter pour pouvoir ensemble élever tout ça faire une prise de conscience que le monde de demain est dans cette direction là mais pas dans la direction moi d'abord et les autres après ça ne marche pas allez je te souhaite un bon confinement et à très bientôt allez bye bye